Bonjour à tous et bien écoutez je vous remercie de nous avoir rejoint aussi nombreux ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la gazette des communes donc comme on peut le voir sur la slide suivante la gazette des communes au delà du magazine que vous connaissez sans doute bien c'est aussi plus de 150 formations en management public en ressources humaines en gestion locale en numérique en marché public et puis c'est un organisme qui est depuis plusieurs années maintenant agréé pour la formation des élus locaux et c'est en ce sens notamment que nous avons développé comme on peut le voir sur la slide après élu academy donc une plateforme totalement en ligne une solution de healer ligne destinée à la formation des élus locaux et cette plateforme a une ambition double aider les collectivités à remplir leurs obligations de formation des élus et puis surtout aider les élus à se former de manière efficace et souple avec un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc un accès vraiment adapté au rythme de vie d'un élu et puis un accès illimité à tous les contenus de disponibles sur cette plateforme ce sont plus de de 40 heures de formation auxquelles vous avez accès dès votre première connexion donc nous sommes ce matin en compagnie du cabinet adultiste qui est un cabinet spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à lyon mais aussi à paris à bordeaux à marseille à rennes ainsi qu'en chine puisqu'ils sont présents à pékin et à shanghaï donc nous recevons gilles le châtelier qui est avocat associé président d'adultistes et simon ray qui est avocat associé au sein de ce même cabinet ils animent à nos côtés plusieurs formations dont le carton on va dire de cette année autour de l'organisation des élections professionnelles qui auront lieu en décembre prochain et dont les prochaines sessions se déroulent en juillet et en septembre et c'est un thème sur lequel ils reviendront lors du prochain webinaire qui aura lieu le 5 juillet donc autour de ce thème mais aujourd'hui donc ils vont nous conduire à travers l'ordonnance qui réforme les règles de la publicité et qui s'appliqueront dans moins d'un mois puisque la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet prochain donc je vais leur laisser la parole n'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit module questions que vous avez à travers le petit point d'interrogation et je leur relierai en fin de en fin d'intervention donc je vous souhaite un très bon webinaire à tous et messieurs je vous laisse la parole à tout à l'heure merci beaucoup bonjour à tous alors il me revient de commencer cette présentation par un rappel de la jeunesse de l'ordonnance et du décret du 7 octobre 2021 ensuite on abordera la question de la conservation des actes puis la question du procès verbal de la séance on verra que l'ordonnance a mis un terme à la présence afin à l'obligation ou à l'existence du compte rendu mais qui lui a été supplé de nouvelles obligations c'est la fin aussi du recueil des actes administratifs on s'intéressera ensuite aux nouvelles modalités de de publication des actes des collectivités puis bien évidemment aux modalités de transmission aux représentants de l'état avec enfin un très rapide point sur les règles particulières applicables aux en matière de publication des documents d'urbanisme étant entendu que ces règles elles s'appliqueront au 1er janvier 2023 contrairement à l'ensemble des autres règles de l'ordonnance et du décret du 7 octobre 2021 qui elle comme ça a été rappelé en introduction s'applique dès le 1er juillet prochain alors deux mots d'abord de la de la genèse de l'ordonnance et du décret peut-être pour rappeler deux éléments de contexte d'abord le fait que les textes en matière de d'actes des collectivités et notamment tout ce qui avait très je dirais au rendu compte des déroulements des séances des organes délibérants donner lieu à des règles parfois peu lisibles peu compréhensibles et que depuis longtemps les praticiens appelaient à une clarification de ces règles et puis deuxième point sur les règles de cette fois de publicité même si notamment la loi NOTRe faisait figurer déjà certaines dispositions sur ce sujet la question de la numérisation alors même que s'agissant de l'état ce sujet lui avait connu des avancées majeures dans les dernières années notamment avec la dématérialisation du journal officiel à compter du 1er janvier 2016 pour les actes des collectivités territoriales et alors même que la pratique allait dans le sens de la numérisation manquait une reconnaissance textuelle claire de ce qui pouvait désormais transiter en termes de publicité via les cadeaux les cadeaux numériques alors à cet effet la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019 avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance c'était l'article 78 de la loi pour traiter effectivement de ces sujets et moderniser simplifier clarifier et harmoniser les règles et les formalités de publicité d'entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités et de leur groupement alors la durée d'habilitation a été étendue puisque comme vous le savez l'intervention du covid a souvent amené à à à l'extension de 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 ces règles d'habitation et n'ont donc été publié que le 9 octobre 2021 l'ordonnance donc 2021 13 10 du 7 octobre 2022 et son décret d'application le décret numéro 2021 13 11 qui sont donc du même jour et qui ont donc été publiés en même temps ce qui pour les commentateurs que nous sommes facilite la tâche puisque ça évite les habituelles de remarques sur la loi dit ça et on verra ce que le décret d'application en dira la coup de chance pour pour tout le monde le décret d'application est intervenu en même temps que l'ordonnance comme je l'indiquais précédemment ces règles s'appliquent donc à compter du 1er juillet 2022 donc c'est vraiment maintenant du très très court terme sauf pour les règles concernant les documents d'urbanisme pour lesquels la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été fixée au 1er janvier 2023 donc merci gilles pour pour continuer on va maintenant prendre dans le déroulé les différentes mesures prévues petite précision c'est bien le l'ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 et non pas 2022 comme indiqué dans le support un petit coquille de notre part donc on va rentrer maintenant dans le contenu précis de cette réforme qui comme on le verra sur certains aspects est intéressante puisqu'elle fait évoluer certains volets mais sur d'autres on le verra elle aurait pu aller un plus loin il y a un peu des volets un petit peu décevant premier type de mesures qui sont apportées par l'ordonnance et le décret est relative à la conservation des actes des communes des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes dit fermé ici les départements et les régions ne sont pas concernés puisque cette disposition particulière qui ne s'applique que pour ces structures petit rappel tout d'abord des choses qui n'ont pas changé comme vous le savez les communes leurs pci et les syndicats mixtes fermés ont l'obligation de conserver certains de leurs documents à les délibérations mais également les actes de l'exécutif au sein de registres particuliers qui sont soumis aux mêmes règles formelles et il s'agit comme vous le savez un du registre des délibérations qui doit permettre de conserver l'ensemble des délibérations mais également attention je le rappelle des actes pris par l'exécutif par délégation de l'organe délibérant donc toutes les délégations d'attribution consentie par le conseil municipal au maire ou par le conseil communautaire au président doivent être retracés dans le cas de ce registre des délibérations également un autre registre qui est le registre des actes de l'exécutif ici qui a vocation à retracer l'ensemble des actes pris par le maire ou le président si on est dans le cas d'un EPCI mais également par les adjoints et ou les vice-présidents dans le cas des délégations de fonction signature qui pourrait leur être consenti par le maire ou le président donc ces deux registres peuvent être regroupés au sein d'un document unique là c'est au choix et aux fonctions des pratiques ça peut être deux documents distincts ou un document unique qui est soumis à un certain nombre de formalités particulières à respecter puisque les délibérations doivent au sein de ce registre reçoit recevoir un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance et être également coté et parafait par le maire ou le président avec un certain nombre de formalismes à respecter je vous épargnerai le détail pour pas alourdir l'exposé disposition qui n'ont pas changé qui n'ont pas modifié et ce registre qui doit être relié obligatoirement en fin d'année sauf pour les collectivités de moins de 1000 habitants pour lesquels elles ont cette obligation de relire de ces différents registres tous les cinq ans ce registre des délibérations doit également mentionné la convocation à la séance de l'organe délibérant cette règle n'a pas été modifiée par la réforme donc c'est pour ça on vous le rappelle ici et là dessus il est important de préciser la position du juge administratif sur l'importance de ces registres puisque le juge administratif considère que les mentions factuelles du registre des délibérations et notamment la mention relative à la convocation de l'organe délibérant font foi jusqu'à preuve du contraire donc c'est une décision très importante du conseil d'état de 2016 qui comme vous le saviez auparavant l'envoi des convocations afin d'apporter la preuve de l'envoi que les élus de l'organe délibérant avait bien été convoqués il fallait se positionner envoyer en recommandé avec accusé de réception les convocations suite à la modification de la loi engagement et proximité avec un accès un accusé de réception d'envoi des convocations numériques mais cette jurisprudence à l'importance et permet maintenant de considérer que c'est au requérant qui se prévaut d'un défaut de convocation de démontrer que les élus concernés n'ont pas reçu une telle convocation et c'est pour ça que cette jurisprudence est très importante en la matière qui fait état de l'importance du contenu du registre des délibérations ces dispositions comme je vous le disais ne concernent que les communes les établissements publics de coopération intercommunale epsci ou syndicats mixtes fermés les départements régions eux n'ont pas l'obligation de tenir un tel registre même si en pratique parfois on se rend compte que certains départements ou certaines régions le font mais on n'a pas d'obligation formelle en la matière donc maintenant je vous propose de voir quelles sont les nouvelles règles qui s'appliqueront au 1er juillet 2022 qu'il convient d'anticiper par les différentes collectivités concernées première modification l'ordonnance et le décret d'application mettre fin à l'obligation de signature des délibérations sainte du registre par la salle des membres de l'organe délibérant présent dire la bonne affaire la jurisprudence avait déjà admis en la matière que l'absence de ce formalisme de signature ne pouvait en ne pouvait pas entacher d'illégalité la délibération toutefois c'est toujours mieux de le prendre en compte et c'est pour ça que le législateur par voie d'ordonnance est venu consacrer cette position sur les potentiels en mettant fin à l'obligation de signer l'ensemble des délibérations par les membres de l'organe délibérant désormais l'ordonnance prévoit que seul le maire ou le président en cas de pc une syndicat mix fermé mais également le ou les secrétaires de séance devront signer ces délibérations donc on simplifie sur qui doit signer ces délibérations également suppression de l'obligation de mentionner dans le registre des libérations le nom des votants et le sens de leur vote en cas de scrutin public je vous rappelle que dès lors qu'on était dans l'hypothèse d'un scrutin public demandé par un quart des membres de l'organe délibérant pour pour une commune on devait retranscrire dans le registre des délibérations le nom des votants et le sens du vote de chacun cette formalité ne disparaît pas puisqu'elle est en fait transférée du registre des libérations on le verra tout à l'heure au procès verbal des délibérations donc c'est pour tenir compte de ce transfert de ces mentions dans le procès verbal des délibérations que on supprime cette mention du registre des délibérations également attention on maintient l'obligation d'un registre papier toutefois et c'est là où c'est intéressant l'ordonnance permet d'instaurer à titre complémentaire un registre numérique attention et c'est là où peut-être que l'ordonnance n'est pas allé assez loin elle ne permet pas de remplacer le papier par le numérique puisque le registre numérique vient en plus du registre papier on est bien à avoir les deux si on va sur le volet numérique vous allez me dire mais quel intérêt d'avoir prévu un registre numérique si on est toujours contraint de faire un registre papier l'intérêt du registre numérique est quelque part sur l'allègement vous allez voir du formalisme de signature des différentes délibérations puisque l'ordonnance prévoit que dès lors qu'on a mis en place un registre numérique en plus du registre papier la signature manuscrite du maire ou du président et des secrétaires de séance ne peut être envisagée qu'une seule fois par séance et pour l'intégralité de la séance et non pas délibération par délibération pourquoi parce que en cas de registre numérique chaque délibération sera signée par le maire ou le président et les secrétaires de séance de manière numérique de manière électronique vous allez avoir une signature beaucoup plus facile de l'ensemble de ces délibérations et donc c'est pour ça que la logique de la signature papier manuscrite du registre papier ne peut alors être envisagée que pour l'ensemble de la séance donc ce qui permet d'alléger ce formalisme papier d'où l'intérêt on le voit très bien de mettre en place ce registre numérique qui peut-être on le verra dans les années qui viennent peut-être qu'in fine le législateur à un moment donné franchira le pas et peut-être basculera dans le tout numérique l'inverse un autrement dit c'est en l'absence de registre numérique on doit bien avoir une signature manuscrite par le maire ou le président et les secrétaires de séance pour chaque délibération qui figurera dans le registre papier voilà l'intérêt de ce registre numérique de même l'ordonnance elle décret un confirme que la tenue du registre des actes de l'exécutif est soumis aux mêmes règles que celles du registre des libérations su pas de nouveauté c'est juste rappelé de manière un peu plus formelle et que ces deux registres peuvent faire l'objet d'un registre unique que je vous l'évoquais au sein du registre des libérations on aura des actes du de l'exécutif voilà sur ces règles de conservation des actes deuxième modification importante de la réforme c'est sur le procès verbal de la séance pour bien comprendre les apports je vous propose de revenir sur un petit peu les dispositions antérieures qui s'appliquaient ici sur le procès verbal de la séance on avait des règles disparates indifférentes entre les communes les EPCI les syndicats mixtes fermés d'une part et les départements région d'autre part puisque pour les communes et les EPCI on était sur l'absence de dispositions légales ou réglementaires sur le contenu de CPV et sur ses modalités d'adoption autrement dit on était assez libre sur comment adopter ce procès verbal ou quel contenu on devait apporter dans celui ci on pouvait toutefois prévoir dans le règlement intérieur imposer un formalisme particulier par exemple on pouvait prévoir dans le règlement intérieur que le procès verbal de la séance devait faire l'objet de d'une adoption lors de la séance suivante et préciser son contenu soit dit en passant en pratique beaucoup de collectivités procèdent de la sorte approbation du procès verbal de la séance lors de la séance suivante mais en l'état du droit vous verrez ça va évoluer en la matière mais on n'avait pas d'obligation légale ou réglementaire de confirmer à mon sens cette bonne pratique ce document qui a été établi et signé par le secret de cette séance a été joint aux délibérations transmises en préfecture et on le verra l'intérêt de ce procès verbal c'était sur les éléments qu'il contenait pour en cas de contentieux éclairer sur les débats l'intention de la collectivité sur le sens des décisions en terme de preuve en cas de contentieux ça s'avérait très utile mais j'y reviendrai pour les départements et pour les régions à l'inverse la loi imposait quand même un contenu minimal de ce procès verbal puisque la loi imposait que le procès verbal pour un département région devait contenir les rapports le nom des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leur opinion dans ce cadre là plus en cas de scrutin public le nom des votants et le sens de leur vote également la loi prévoyait le modus operandi d'adoption de ce procès verbal puisque le procès verbal de chaque séance rédigé par un des secrétaires devait être arrêté au commencement de la séance suivante est signé par le président et secrétaire de séance donc l'intérêt de ce procès verbal comme je le disais c'est les éléments du procès verbal font foi jusqu'à preuve du contraire donc ce qui permet en cas de contestation d'avoir des éléments de preuve parfois on est un petit peu court sur le contenu donc c'est toujours utile d'avoir ce type de disposition est également il permet de connaître les prises de position des élus lors des séances qui parfois peuvent revêtir une certaine importance pour certains élus pour faire état des propos qu'ils ont tenu dans le cadre de la séance de l'organe délibérant également toute personne physique ou morale avait droit à communication des procès verbal donc vous le voyez on avait un état du droit différent entre commune PCI syndicats mixe fermé et département région avec des règles assez peu contraignantes et donc c'est en cela que l'ordonnance et le décret de du 7 octobre 2021 ont venu sont venus préciser le contenu mais également le mode d'adoption du procès verbal et sa publicité donc maintenant je vous propose de voir les règles d'applicables à compter du 1er juillet 2022 règles qui j'insiste seront identiques pour les communes les établissements publics de coopération intercommunale les syndicats mixe fermés les départements et les régions ici que prévoit l'ordonnance tout d'abord l'ordonnance prévoit un contenu obligatoire du procès verbal donc c'est des éléments qui pour nous un était des éléments qui devaient déjà figurer dans le cadre du procès verbal et c'était notre position en la matière mais c'est toujours mieux ici on n'a plus de marge de manoeuvre c'est une obligation légale à intervenir donc on doit indiquer tout d'abord la date et l'heure de la séance le nom des présents des membres de l'organe délibérant présent représenté et du ou des secrétaires de séance les règles de quorum est ce pour chacune des délibérations l'ordre du jour de la séance les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées les demandes de scrutin particulier est ce qu'on a eu un scrutin secret demande de scrutin secret demande de scrutin public et en cas de scrutin public ici précisé le nom des votants et le sens de leur vote donc c'est pour ça ici un pour les départements régions la règle ne change pas mais pour les communes les epsi et les syndicats mix fermés ces éléments qui devaient figurer dans le registre des délibérations maintenant devront être intégrés dans le procès verbal de la séance est également bien évidemment le teneur la teneur pardon des discussions au cours de la séance donc vous voyez un contenu minimum obligatoire qui pourrait éventuellement être complété dans le cadre du règlement intérieur si cela était voulu par la collectivité également la loi vient préciser les modalités d'adoption de ce procès verbal puisque désormais la loi a prévu quelque part l'application de la règle qui s'appliquait pour les départements et les régions puisque le procès verbal de la séance est rédigé par le ou les secrétaires de séance ils sont des élus et est arrêté au commencement de la séance suivante il est signé par le maire et le président ainsi que par le ou les secrétaires de séance sur la publication de ce procès verbal il est prévu que celui ci doit être publié dans la semaine qui suit la séance qui est venue approuver le procès verbal sous forme électronique de manière dématérialisée sur le site internet de la collectivité lorsque celui ci existe et à défaut du site internet bien évidemment un exemplaire papier devrait être conservé mis à disposition du public ici si la collectivité en tout état de cause et ce qu'on se constituera le mode de diffusion du procès verbal en l'absence de site internet de la collectivité élément également de publication supplémentaire si vous êtes un epsi un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé puisque vous savez en le cadre de la loi engagement et proximité le législateur est venu prévoir dans une logique de démocratisation des informations de l'organe délibérant qui en pratique vous ne ferrez pas mentir en disant que ça constitue un petit peu une usine à gaz pour les epsi et les syndicats mixte fermés la nécessité de communiquer aux élus municipaux non conseillers communautaires dans le cadre d'un epsi à fiscalité propre ou aux membres de l'organe délibérant d'un des membres d'un syndicat mixte fermé non membres du comité syndical un certain nombre d'informations notamment comme vous le savez la convocation à la séance doit être communiqué à ses élus qui ne participe pas à l'organe délibérant avant la séance et la loi initialement prévoyait que l'issue de la séance il fallait transmettre le compte rendu de la séance à ses élus la loi gil vous l'exposera tout à l'heure supprime le compte rendu et remplace la transmission de la liste des délibérations dans ce cadre là mais également ajoute le procès verbal de la séance donc cela veut dire que en plus de la publication sur le site internet de la collectivité dans la semaine qui suit l'adoption du procès verbal il faudra également le transmettre ce procès verbal dans le mois qui suit l'approbation de ce procès verbal aux élus municipaux non conseillers communautaires dans le cadre d'un PCI à fiscalité propre dans le cadre des informations transmises à l'issue de la séance bien évidemment l'exemplaire original du procès verbal devrait être établi sur papier ou support numérique et conservé dans des conditions à garantir sa pérennité donc si on fait une petite frise chronologique pour illustrer un petit peu ces différents éléments de communication de publication du procès verbal c'est à dire que si vous avez une séance le 10 juin prochain et une autre séance le 8 juillet 2022 donc c'est lors de cette séance du 8 juillet 2022 qu'en début de séance vous allez approuver le procès verbal de la séance du 10 juin 2022 dans la semaine qui suit le 8 juillet 2022 donc c'est à dire dans la semaine du 11 au 17 juillet 2022 il faudra publier le procès verbal de la séance du 10 juin 2022 qui a été approuvée lors de la séance du 8 juillet 2022 et également pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés avant le 8 août 2022 il faudra transmettre ce procès verbal par voie numérique aux conseillers municipaux non conseillers communautaires ou pour un syndicat mixte fermé 1 aux élus aux membres de l'organe délibérant du membre siégeant au sein du syndicat mixte fermé qui ne siège pas pardon au sein du comité syndical du syndicat mixte fermé donc voilà un petit peu le processus de publication du procès verbal donc ici on vous a mis un petit document de synthèse pour comparer en matière de procès verbal ce qui s'appliquait avant le 1er juillet 2022 et ce qu'il conviendra de mettre en oeuvre à compter du 1er juillet 2022 donc potentiellement de nombreux changements pour des collectivités puisque parfois certaines collectivités pour leur procès verbal comme on n'avait pas de formalisme particulier se limitait par exemple à un enregistrement de la séance du conseil municipal ou du conseil communautaire on n'avait pas de formalisme papier particulier pour ces collectivités pour anticiper il faudra avoir ce formalisme un petit peu précis et ancré désormais pour les collectivités qui ne le faisaient pas l'adoption de ce procès verbal au début de la séance suivante il faudra voir peut-être dans le cadre de la jurisprudence si vous ne faites pas ce formalisme là quelles seraient les sanctions derrière il faudrait tout d'abord qu'on considère que le procès verbal de séance constitue un document administratif faisant grief pour en faire l'objet d'une contestation ce qui à notre sens est loin d'être évident pour ne pas dire n'est pas le cas et mais il faut vraiment prendre ces éléments comme des outils d'information de contenu supplémentaire qui en cas de contestation d'une délibération concernée vous permet d'apporter un certain nombre d'éléments de preuves dans le cadre contentieux éventuellement une carrière sur le compte rendu gilles je te laisse la main oui merci simon alors s'agissant du compte rendu là aussi c'est un document qui disparaît et auquel se supplète désormais l'obligation d'affichage de la liste des délibérations pour les communes les EPCI et les syndicats mixtes fermés alors très rapidement l'état du droit actuel puisque encore une fois les règles nouvelles ne s'appliquent à côté du 1er juillet le contenant le contenu par nom du compte rendu était fixé par les dispositions de l'article l 21 21-25 du code général des collectivités territoriales le texte ne définissait pas d'ailleurs quel était exactement le contenu et à notre sens sauf à vider complètement de sa portée le l'obligation de compte rendu telle qu'elle existait auparavant il fallait au moins indiquer la nature de l'ensemble des questions abordées lors de la séance et permettre d'apprécier la portée et le sens des décisions adoptées les modalités de publication étaient les suivantes il le compte rendu de d'être affiché sous l'itaine et mis en ligne sur le site internet dans l'hypothèse où la collectivité en disposait il ne s'agissait toutefois pas de la publication du texte complet des délibérations qui lui est prévu à l'article l 21 31-1 du code général des collectivités territoriales et qui est comme vous le savez s'agissant des principes généraux applicables une condition de l'entrée en vigueur des textes pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés dans le mois suivant la séance de l'organe délibérant le compte rendu de la séance devait être transmis par voie dématérialisée aux conseillers municipaux qui n'étaient pas conseillers communautaires ou aux membres de l'organe délibérant d'un membre d'un syndicat intercommunal ou syndicat mixte fermé non membres également du comité syndical du 10 syndicats c'était les dispositions de l'article l 52 11-40-2 du code général des collectivités territoriales la jurisprudence avait néanmoins apporté cet élément de simplification en jugeant que le procès verbal pouvait valoir compte rendu de la séance alors quelles sont les nouvelles règles applicables à compter du 1er juillet 2022 c'est très simple c'est la suppression du compte rendu qui est remplacé par l'obligation désormais de publier les délibérations examinées par l'organe délibérant dans un délai d'une semaine qui suit la séance l'organe de l'organe délibérant la collectivité doit afficher à son siège et mettre en ligne sur son site internet s'il existe la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant pour les epsci et les syndicats mixtes fermés la suppression du compte rendu et son remplacement donc par la publication de la liste des délibérations est prise en compte et l'article l 52 11-40-2 du code général des collectivités territoriales est révisé en ce sens donc dans le mois qui suit la séance de l'organe délibérant la liste des délibérations doit être donc transmis par voie dématérialisée aux conseillers municipaux qui ne seraient pas conseillers communautaires ou également aux membres de l'organe délibérant d'un membre d'un syndicat non membre du comité syndical en fait les mêmes règles de destinataires mais en fait le texte prend simplement en compte la substitution de la publication de la liste des délibérations à l'ancien compte rendu pour rappel le procès verbal des délibérations devra également leur être transmis dans un élève d'un mois suivant la séance au cours de laquelle le dit procès verbal a été arrêté donc lorsqu'on parle de simplification remplacer le compte rendu de séance par la liste des délibérations je suis pas sûr qu'on soit vraiment sur une logique de simplification autre modification sur le recueil des actes administratifs et là on va commencer on commence à toucher le coeur de la réforme qui est les modalités de publication des actes des collectivités on le verra juste après mais pour tenir compte cette réforme globale des modalités de publication des actes des collectivités tout d'abord l'ordonnance a mis fin au fameux recueil des actes administratifs tout d'abord un petit rappel des dispositions intérieures pour bien bien comprendre l'apport de cette modification c'était pour les communes de plus de 3000 de 3500 habitants et plus les epsi comprenant une commune de 3500 habitants et plus les départements et les régions pour ces collectivités là le dispositif des actes réglementaires de l'organe délibérant mais également de la commission permanente et l'exécutif devait être publié dans ce qu'on appelait ce recueil des actes administratifs qui avait une périodicité différente en fonction des collectivités trimestriel pour les communes semestriel pour les epsi mensuel pour les départements et les régions donc ce recueil était mis à disposition du public au siège de la collectivité 1 et celle ci devait informer le public 1 dans un délai restreint à 24 heures après cette publication de la mise à disposition du recueil par affichage au siège de la collectivité plus ce recueil 1 pouvait faire l'objet d'une diffusion sous format papier effectué à titre gratuit ou dans le cadre de vente de numéros de ce recueil qui compilait un ensemble des actes réglementaires des collectivités concernées comment l'avoir juste après tout ce mécanisme de publication a été réformé et on n'a plus cette logique de recueil administratif des actes des collectivités donc ce recueil est purement et simplement supprimé pour mettre en place c'est des modalités unifiées on va le voir entre collectivités des modalités de publication des actes des collectivités territoriales donc je vous propose d'évoquer cet élément qui est le coeur de cette réforme sur les nouvelles modalités de publication des actes des collectivités hors des documents d'urbanisme puisque ici il ya des règles particulières qui ont été prévues gilles vous l'exposera tout à l'heure et qui celle ci entre en vigueur au 1er janvier 2023 donc ici on est bien sûr les règles qui s'appliqueront à compter du 1er juillet prochain qui harmonise et simplifie les modalités de publicité commune aux différentes collectivités pas tout à fait on ne va devoir encore distinguer certaines collectivités mais on va y revenir donc d'abord premier type de décision les décisions dites individuelles lorsque les collectivités adoptent des décisions individuelles en la matière on n'a pas de modification des modalités de publication puisque celles ci devront faire l'objet d'une notification aux personnes qui en font l'objet c'était la règle applicable jusqu'à présent on n'a pas de modification sur ce volet donc une bien une notification aux personnes intéressées des décisions individuelles la modification concerne les décisions les autres décisions c'est à dire les décisions qui ne sont pas individuelles donc par simplifier on va parler de décisions non individuelles c'est à dire les décisions réglementaires mais également les décisions d'espèces c'est à dire les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles pour lesquelles les modalités de publication diffère selon la collectivité concernant donc pour ces décisions non individuelles concernant tout d'abord quelles sont les règles pour les départements les régions les communes de 3500 habitants et plus les epsi à fiscalité propre c'est à dire communauté de communes comme des agglomérations communautaires belle métropole les syndicats mixtes dits couverts c'est à dire les syndicats mixtes qui sont composés notamment de départements et de régions les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales pour l'ensemble de ces structures l'ordonnance a prévu une règle de simplification assez importante puisque l'ensemble des décisions non individuelles doivent par principe est publié de manière électronique sur le site de la collectivité donc on est sur une publication électronique sur le site de la collectivité bien évidemment sous un format non modifiable donc un pdf protégé dans des conditions propres en assuré leur conservation et à garantir l'intégralité leur intérêt en intégralité 1 et effectuer leur téléchargement donc il va falloir réfléchir mais de certaines collectivités l'ont déjà fait sur le site internet de certaines collectivités vous avez déjà on a déjà anticipé ce modus operandi mais il faudra avoir une logique de tri 1 comment on va classer les différentes les différents actes non individuels adoptés dans ce cadre là puisse et il faudra également que cette publication comporte la mention en caractère lisible du nom et du prénom ainsi que de la qualité de leur auteur et la date de mise en ligne de l'acte sur le signe sur le site de la collectivité puisque c'est bien cette date de mise en ligne qui induira avec on le verra en fonction de la transmission en préfecture le déclenchement des délais de recours contentieux donc ce sont des éléments assez important à préciser également le texte prévoit que la mise à disposition de l'acte doit être permanente et gratuite c'est là où on a un petit peu un une divergence entre le contenu de l'ordonnance et du décret d'application puisque le décret prévoit que la mise à disposition de l'acte doit être permanente et gratuite or le décret dont l'article r 21 31 1 prévoit que la durée de publicité de l'acte ne peut être inférieure à deux mois on prend ce que veut dire le texte puisque il faut un minimal conserver deux mois pour purger le délai de recours contentieux contre la décision contre deux mois c'est pas permanent et gratuit et qu'on sait que certains actes faire l'objet d'exception d'illégalité c'est à dire que lors de décisions d'application on peut venir exhiper de l'illégalité d'une délibération d'une décision adoptée donc un autre sens il faut plutôt prévoir une publication permanente conforme aux dispositions de l'ordonnance donc ça c'est le principe comme l'a vu une publication électronique sur le site de la collectivité qui va impliquer pour les collectivités d'anticiper pour celles qui ne l'ont pas fait pour de manière informatique pour mettre en oeuvre de ce modus opérant toutefois à toute règle est prévu une exception l'ordonnance prévoit une exception en cas d'urgence c'est à dire si de manière urgente vous n'avez pas le temps de dématérialiser votre délibération par exemple et de la mettre sur le site internet et qu'il convient de publier l'ordonnance pour qu'elle pour que celle ci puisse entrer en vigueur et produire des effets l'ordonnance a prévu qu'il est possible en cas d'urgence 1 de prévoir un affichage au siège de la collectivité en lieu et place de cette publication numérique qui va permettre l'entrée en vigueur de l'acte sous réserve mais évidemment sa télétransmission en préfecture toutefois attention il faudra dans les meilleurs délais procéder quand même à une publication sous format électronique de cet acte pourquoi parce que le délai de recours contentieux ne commencera à courir qu'à compter de la publication numérique sur le site internet de la collectivité autrement dit votre publication par l'affichage qui est admise pour que l'acte entre en vigueur de manière dérogatoire ne permet pas de faire courir de déclencher le délai de recours contentieux c'est pour ça qu'il faudra en tout état de cause prévoir cette publication numérique pour le permettre de plus et ici l'ordonnance un pour dans le cadre pour lutter contre la fracture numérique et prendre en compte que potentiellement certains administrés n'ont pas accès à internet ou n'ont pas d'ordinateur pour obtenir ces différentes décisions il est prévu qu'en cas de demande de transmission d'un acte publié sous forme électronique que l'exécutif doit transmettre un sous format papier sauf demande abusive c'est à dire si on a une demande répétée d'un même acte par un administré un peu chevronné selon les procédures prévues par le code le crpa le code des relations entre public et administration sur les modalités notamment de coûte de communication ces différents documents voilà sur pour les départements régions les communes de 358 ans les pcs qui est propre syndicats mixtes ouverts et les autres institutions pour d'autres collectivités c'est à dire pour les communes de moins de 3500 habitants les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes dits fermés l'ordonnance a prévu une règle dérogatoire puisqu'elle a pris en compte bas qui j'avance ont des collectivités moins structurés en termes de ressources informatiques et donc peut-être ça va être plus compliqué pour elle de procéder et prendre en compte cette cette tout numérisation de de leurs actes l'ordonnance a prévu que pour ces collectivités particulières la publication des décisions non individuelles pouvait faire l'objet d'une option décidée par l'organe délibérant par exemple le conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants pouvait délibérer pour choisir l'une des options suivantes de publicité donc elle pourrait soit première option décidée de l'affichage au siège de la collectivité donc maintien de la règle actuelle donc toujours au siège de la collectivité sur les panneaux d'affichage vous procédez à la publication des différents actes adoptés soit deuxième option possibilité de prévoir une publication papier c'est à dire on n'est pas dans le cadre d'un affichage on conserve les actes au sein de la collectivité on les met à disposition du public de manière permanente et gratuite soit troisième option on décide de mettre en oeuvre cette publication électronique selon les modalités je vous évoquais juste avant et donc attention c'est là où c'est important c'est que le choix de l'organe délibérant peut être modifié à tout moment mais vous devez faire un choix puisque à défaut de choix c'est la publication électronique qui s'appliquera donc à défaut de délibération vous devrez publier de manière électronique et donc si vous ne le faites pas un gros risque à notre sens c'est que les délais de recours contentieux ne court pas donc pour les collectivités ne voulons pas d'une publication électronique au 1er juillet 2022 donc pour les communes de moins de 3500 les syndicats internaux et les syndicats mixtes fermés qui ne veulent pas d'une publication numérique au 1er juillet 2022 il est important d'adopter délibération de votre organe délibérant préalablement avant le 1er juillet 2022 pour préciser quel mode de publication voulait mettre en place soit affichage soit publication papier par dérogation à cette publication électronique et vous pourrez bien évidemment par la suite éventuellement modifier ce choix pour passer sur un tout numérique lorsque vous serez prêt dans ce cadre là où lorsque vous aurez la volonté d'y procéder également il est prévu qu'en cas d'urgence vous pouvez procéder un par affichage toutefois attention il faudra bien évidemment par la suite pour faire courir le délai recours contentieux mettre place le la modalité de publicité que vous aviez arrêté l'ordonnance a prévu également une règle particulière en cas de création de communes nouvelles qui regrouperait des communes de plus de 3500 habitants même si à notre sens le rédacteur parle de fusion de communes de manière impropre mais je pense que il est concerné ici des communes nouvelles c'est à dire on crée une commune nouvelle par regroupement de plusieurs communes dont aucune avait une population de 3500 habitants et plus c'est à dire que la commune nouvelle va tout de suite du fait de son regroupement vous allez franchir le seuil et dépasser ces 3500 habitants donc automatiquement être soumis à une publication de manière électronique et ici les législateurs a voulu prévoir une sorte de délai de grâce un délai un délai de six mois suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral pourtant création de la commune nouvelle pour décider de du mode de publication qu'elle envisagera de mettre en place c'est à dire donc on crée la commune nouvelle le conseil municipal la commune nouvelle issue de la fusion peut décider est ce qu'on met en place une publication par affichage papier pendant ce délai de six mois et c'est seulement à l'expiration du six mois que pour les décisions non individuelles elles seront publiées manière automatique sur le site internet de la collectivité attention ce délai de grâce n'est prévu qu'en cas de création de communes nouvelles il n'est pas prévu en cas d'évolution démographique de la commune qui la ferait passer au delà de ce seuil ferait franchir ce seuil de 3500 habitants donc ici petite synthèse un de ces règles de publication qui sont modifiés donc comme vous le voyez en haut tout d'abord les décisions individuelles à dessus pas de modification c'est bien la notification aux personnes qui en font l'objet pour l'ensemble de ces décisions individuelles par contre pour les décisions non individuelles c'est là où on a un changement important donc pour les communes de 3500 habitants et plus les epsi à fiscalité propre les syndicats mixte ouvert département région ceux ci n'ont pas le choix on est sous publication sous format électronique sur le site internet de la collectivité sauf en cas d'urgence on peut faire un affichage mais bien procédé à la publication électronique par la suite pour faire courir le délai une contention par contre si vous êtes une commune de moins de 3500 habitants un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte fermé là c'est votre organe délibérant le conseil municipal le comité syndical qui a le choix qui doit décider de quel mode de publication vous allez mettre en place soit une publication papier soit un affichage au siège de la collectivité soit une publication sous format électronique étant précisé que si vous ne délibérez pas c'est ce modus operandi qui s'appliquera rassurez vous si vous loupez le coche comme j'évoquais 1er juillet 2022 rien ne vous empêchera par la suite d'adopter une délibération pour modifier la publication sous format électronique pour revenir à une publication sous format d'affichage autre élément important mais ici on est plus sur de la précision puisque l'ordonnance et le décret ne remettent pas en cause les publications particulières et qui peuvent être opérées pour certaines délibérations vous le savez outre les publications que je vous ai évoqué ci avant certaines délibérations doivent également faire l'objet de publications complémentaires plus d'un affichage sur le site internet de la collectivité on doit avoir un affichage complémentaire et ces affichages complémentaires n'ont pas été modifiés par l'ordonnance donc c'est pour ça qu'on se permet d'insister là dessus c'est notamment un pour les délibérations qui approuvent une délégation un contrat de délégation de services publics ou en matière d'intervention d'aide économique ces délibérations là doivent en plus de ce que je vous évoquais d'une publication sur le site internet des collectivités ou par affichage doit faire également l'objet d'une publication locale diffusée dans la collectivité cette règle n'a pas été remise en cause par l'ordonnance donc il faudra bien également y procéder dans ce cadre là là dessus j'attire également votre attention puisque l'ordonnance abroge l'article 5248 du cgct qui prévoyait pour les eps ci cette publication complémentaire donc si on fait une lecture rapide de l'ordonnance on peut dire super certes les communes sont concernés par cette publication complémentaire moi le pc la disposition qui s'est appliquée a été abrogée je n'ai plus l'obligation de faire cette publication complémentaire non non attention à notre sens cette disposition enfin ces règles sont toujours applicables aux eps ci à fiscalité propre parce par renvoi par l'application du de l'article 5200 1 du cgct qui renvoie à l'application de l'article l 21 21 24 du cgct qui prévoit cette publication complémentaire donc pour toutes les collectivités attention ces publications complémentaires restent appliquables ensuite l'ordonnance prévoit des modifications sur les transpositions la transmission des actes au préfet gilles je te laisse la parole alors là il s'agit plus de clarification de que de véritables modifications puisqu'en réalité ordonnance du 7 octobre 2021 ne modifie pas le fond des dispositions relatives aux transmissions des actes en revanche l'ordonnance clarifie les questions d'obligation de transmission électronique des actes soumis au contrôle de l'égalité la règle est assez simple pour les communes de moins de 50 000 habitants c'est soit une transmission papier ou une transmission électronique ce qui veut dire autrement la transmission électronique n'est pas obligatoire en revanche pour les communes de plus de 50 000 habitants pour les eps ci les syndicats mixtes les départements et les régions la transmission électronique devient une obligation concernant les modalités techniques de transmission le décret ajoute une possibilité de déroger à l'obligation d'employer un dispositif homologué les collectivités peuvent donc recourir un dispositif qui ne serait pas homologué pour télétransmettre leurs actes au contrôle de l'égalité alors la liste est de ce dispositif est établi par arrêté par exemple vous avez l'arrêté du 29 décembre 2021 à propos de la plateforme plateau et qui précise que les applications plateau et actes sont interfacées afin de créer une continuité entre l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme et la transmission de la décision au préfet au titre du contrôle de l'égalité alors pour je dirais synthétiser l'ensemble de ces de ces règles sur le caractère exécutoire des actes des collectivités puisque vous le savez les actes des collectivités sont soumis à sont potentiellement soumis à une double obligation qui est une obligation à la fois de publicité d'une part et de transmission au contrôle de l'égalité d'autre part là bien évidemment les règles sont sont je dirais les suivantes pour les décisions individuelles qui sont soumises à transmission obligatoire au préfet et bien le caractère exécutoire des actes intervient dès la notification aux personnes qui en font l'objet plus l'accomplissement des formalités de transmission présentant de l'état en revanche pour les décisions individuelles qui ne sont pas soumises à l'obligation de transmission et bien le caractère l'acte devient exécutoire à compter de sa notification aux personnes qui en sont les destinataires pour les décisions non individuelles là aussi il faut faire le départ entre celles qui sont soumises à une obligation de transmission au contrôle de l'égalité et celles qui ne le sont pas pour celles qui sont soumises à l'obligation de transmission leur caractère exécutoire et intervenir dès la publication de l'acte selon la collectivité soit une publication sur le site internet soit affichage soit publication sur papier en voie ce qui a été évoqué précédemment plus bien évidemment l'accomplissement des missions des obligations de transmission en revanche pour les actes qui ne sont pas soumis à une telle obligation et bien c'est l'acte sera exécutoire dès sa publication je rappelle que le maire ou le président peut sous sa responsabilité certifier le caractère exécutoire d'un acte sur ce point pas de modification non plus deux mots pour finir des dispositions dérogatoires en matière de publication des documents d'urbanisme alors là je le redis une fois encore ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 et là ça concerne deux séries de documents sont les scottes et les plu un visé aux articles respectivement l 143 tiré 24 et l 153 tiré 23 du code de l'urbanisme le principe qui est posé par l'ordonnance c'est la publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article l 133 tiré 1 du code de l'urbanisme c'est ce qu'on appelle le géoportail urbanisme bien connu des praticiens par exception c'est là où le l'ordonnance dirait prévoit des exceptions dont le contour pourra peut-être donner lieu à des contestations ou à des débats c'est soit en cas de difficulté technique avérée soit en cas de problème de fonctionnement du portail national de l'urbanisme bon là aussi ce qu'est une difficulté technique avérée avérée par qui comment mais bon voilà en tout cas le dispositif tel qu'il est prévu là on retombe sur le droit commun c'est à dire on retombe sur les dispositions de l'article l 21 31 1 du code général des collectivités territoriales étant entendu que dans cette situation l'établissement public concerné doit alors informer le préfet des difficultés rencontrées et que en tout état de cause alors bien évidemment l'accomplissement des formalités prévues à l'article l 21 31 tiré 1 de rendront exécutoire l'acte mais en tout état de cause dans les six mois suivant la date à laquelle le document d'urbanisme considéré devenu exécutoire il faudra bien qu'il y ait une publicité une publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article 133 tiré 1 du code de l'urbanisme voilà je crois que nous en avons terminé et maintenant place à vos questions merci beaucoup à tous les deux maître le châtelier maître ray pour cet exposé tout à fait clair complet et en même temps synthétique c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup de beaucoup de choses à dire nous avons eu énormément de questions donc malheureusement nous n'allons pas pouvoir toutes les traités ici et puis il ya beaucoup de questions qui ont été traités au cours au cours de l'intervention également il ya quand même une question donc on a parlé effectivement des collectivités de moins de 3500 habitants qui effectivement pouvaient avoir accès à un certain nombre de dérogations compte tenu de leur taille et de leur manque de moyens mais la question principale est est ce que cette ordonnance et ce décret vont-ils finalement imposé quelque part aux communes de plus de 3500 habitants enfin de ou de moins de 300 habitants à disposer obligatoirement d'un site internet à court terme non donc de manière très claire à court terme non à moyen long terme je pense que le sens de l'histoire va sûrement conduire ces collectivités un jour à devoir se doter d'un tel site puisque je pense que la règle qui a été prévue aujourd'hui puisqu'on a une dérogation formelle des communes de moins de 3500 habitants elles peuvent délibérer pour décider d'un mode de publicité des actes qui n'ont pas sur leur site internet mais on peut rester sur un modus d'affichage mais je ne suis pas certain qu'à moyen long terme on n'aille pas dans une logique d'incitation à se doter d'un tel site internet pour procéder aux publications des actes mais en l'état du droit positif mais également prospectif à court et moyen long terme non elles peuvent tout à fait rester sans site internet de la collectivité même si on voit en pratique même de nombreuses collectivités de moins de 3500 ou un site internet notamment pour d'autres modalités d'information des administrés de communication parfois le plu peut être affiché également sur le site internet voilà il ya différents éléments de communication avec vis-à-vis des administrés qui parfois peut pousser pour la mise en place d'un tel site internet pour les collectivités mais pour répondre précisément à la question non en l'état du droit il n'y a pas d'obligation particulière on serait pas en couvrant non conformité légale si on n'avait pas de site internet pour une collectivité moins 3500 habitants ce qui n'est pas le cas pour une commune de plus de 3500 habitants absolument alors on avait avec nous quelques quelques personnes qui apparaît qui appartiennent à des à des 10 qui ne sont pas concernés donc par la réforme mais qui trouve toutefois intéressant d'avancer sur le sujet donc par rapport à ces établissements en particulier ce que est-ce qu'ils doivent laisser la signature électronique sur le registre des délibérations les les 10 qui sont des établissements publics un peu particulier mais qui sont rattachés au département c'est un établissement public des départements sauf cas pour la métropole de lyon les 10 de la métropole de lyon qui est rattachée à cette collectivité à statut particulier pour eux à mon sens ils ne sont pas ils n'ont pas d'obligation comme je vous l'évoquais pour les départements et les régions de d'avoir un registre des délibérations particuliers qui s'applique à eux donc s'ils en ont mis un en place il n'est pas soumis à ces obligations légales et ils peuvent à mon sens prévoir appliquer ces dispositions de registre des délibérations de manière numérique attention j'insiste en plus du registre papier et prévoir cette signature électronique étant précisé signature des actes enfin des délibérations qui seraient adoptés par le sdys selon une jurisprudence constante je pense pas que ça puisse entacher d'illégalité la décision adoptée là dessus on a toujours comme vous le savez un la célèbre jurisprudence d'anthony qui nous permet d'établir que un vice afférent dans ce cadre là sur cette vice de procédure n'ont tâche pas d'illégalité la libération s'il n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ou n'a pas privé les intéressés d'une garantie ce qui ne serait pas le cas manifestement à l'espèce on ne serait pas sur un bis substantiel alors vous avez parlé en site 15 de la fin du recueil des actes administratifs on avait une question par rapport à ce recueil des actes est ce que c'est ce qu'on appelle dans certaines communes le bmo le bulletin municipal officiel ça ça peut être cette dénomination là dessus potentiellement d'accord et il ya le bmo ne constitue pas l'appellation formelle de ce dit oui mais ça rejoint à mon sens le recueil ce recueil des actes administratifs qui ne concerne que le volet réglementaire des décisions et alors sur les nouvelles modalités de publication des actes vous avez parlé effectivement de l'auteur en fait de de la rédaction des actes des collectivités et on nous demande qu'entend-on par auteur est ce l'agent qui a rédigé rédigé l'acte et pourquoi faut-il préciser cet auteur est ce qui c'est un problème de responsabilité parce que dans certaines collectivités il ya différents agents qui régitent qui rédigent les délibérations mais qui une fois adoptés sont traités par un seul et même agent et donc du coup quel agent faut-il dans ce cas là mentionné ça dépend de la nature de la décision la personne concernée ce n'est pas un agent c'est le signataire de l'acte l'auteur doit être interprété comme le signataire de la car on est par exemple sur un arrêté un arrêté accordant un permis de construire par exemple c'est le maire s'il a gardé s'il n'a pas accordé une délégation de fonction à l'un de ses adjoints s'il a conservé cette cette attribution propre ce qui est en pratique souvent le cas c'est bien le maire qui va signer l'arrêté accordant le permis de construire et donc il faudra préciser dans la décision publiée le nom le prénom et la qualité du maire ainsi que sa signature c'est pour bien identifier l'auteur de l'acte si on est dans le cas d'une délibération à mon sens ce sera la signature de cette délibération par comment l'a exposé soit le maire soit le président de l'exécutive et la signature de celle ci par le secrétaire ou les secrétaires de séance c'est ces éléments là qui devraient être identifiés quand on parle d'auteur c'est le signataire de l'acte concerné si on met à part si on met à part si vous voulez la question d effectivement des décisions qui résultent de du délibératif ou là là je dirais la question est un peu différente une espèce de forme d'authentification si je peux dire du fait que la délibération a bien été prise et l'exécutif est le garant quelque part de du fonctionnement et de la production normative du délibératif en revanche sur des actes qui résultent de décisions individuelles non pas au sens de la décision individuelle contre la décision réglementaire mais un arrêté du maire ou d'un adjoint c'est aussi moyen pour les administrés ou les destinataires de cet acte de s'assurer que l'auteur a bien la compétence pour signer l'acte et ça c'est un point important au titre de la du respect de la légalité administrative bien sûr et puis écoutez nous arrivons en fin de session mais je vais prendre une dernière question vous avez effectivement mentionné dans un certain nombre de vos slides que les obligations de ce décret pouvaient obtenir certaines dérogations en cas d'urgence mais l'urgence a-t-elle été clairement définie et est-ce qu'on a déjà des exemples d'urgence reconnus quelque part en l'état non l'urgence n'a pas été définie à mon sens l'urgence sera plus sur une logique d'incapacité de procéder ça pourrait être dans un court temps suite à l'entrée en vigueur de la réforme l'incapacité de le mettre en place je suis pas sûr que ça tienne très longtemps ça pourrait par exemple vous avez un process puisque vous adoptez une délibération vous avez un process pour le transformer en pdf le mettre en place sur votre site internet qui peut prendre un certain temps et vous avez besoin que votre délibération produisent ces effets très rapidement donc ici l'urgence pourrait être envisagé à supposer qu'on puisse le démontrer donc ça pourrait être l'idée ou si votre process de mise en ligne prend deux deux ou trois jours et vous avez besoin de produire des effets très rapidement vous adoptez votre délibération vous la télé transmettez dans la foulée elle produit ses effets par contre attention faudra bien la mettre sur le site internet puisque à défaut c'est le délai de recours contentieux qui ne commence pas à courir et donc ça pourrait parfois en termes de risques par rapport à certaines décisions adoptées avoir un petit peu moins de visibilité en la matière mais on n'a pas de définition et ça pourra faire l'objet de discussions le cas échéant devant le juge puisque cela pourra conditionner notamment mais pas forcément il y aura je pense pas qu'il ya beaucoup d'incidence derrière puisque pour déclencher les délais de recours contentieux vous serez dans le cadre d'une publication numérique et non pas cette dérogation est plus pour des considérations pratiques si vous voulez produire des effets d'une décision avant de déclencher recours contentieux je pense qu'il faut plus le voir de la sorte et pour répondre précisément à la question on n'a pas de définition de cette urgence je ne résiste pas une dernière question même si voilà je pense que 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 la réponse est non mais par rapport à la réglementation européenne sur la protection des données dans la des données personnelles dans les différentes délibérations et autres actes faudra-t-il anonymiser certaines informations je pense qu'un nom prénom fonctions ne font pas partie de ce qu'on peut appeler données personnelles mais y a-t-il y a-t-il des besoins d'anonymisation spécifique par rapport au rgpd ça dépend de quelle donnée il est envisagé il faut bien rappeler que les données des élus ou des agents dans le cadre de leur fonction on n'est pas sur des données personnelles c'est ça donner le public qui va soumise à cette réglementation en la matière d'anonymisation d'anonymisation pardon des ces différentes données donc par exemple dans le cadre de la publication d'une délibération qui cite les différents élus prennent part aux différentes délibérations on n'est pas sur cette logique d'anonymisation des données en la matière le seul la seule hypothèse où il pourrait avoir cette logique et encore il faudra regarder très précisément la question c'est si jamais on a des données sensibles dans le cadre de décisions adoptées qui concerneraient des administrés nommer et dans des situations très particulières il faudrait voir dans quelle mesure mais en lancé plus sur des décisions individuelles qui ne font pas l'objet de cette réglementation donc c'est je suis à regarder au cas par cas mais je pense que dans la grande majorité des cas pour répondre précisément à la question il n'y en aura pas de problématique gpd mais je pense que dans certains cas il faudra regarder la question potentiellement précisément même si les collectivités ont déjà dû se mettre on doit avoir leur référent leur dpo et l'ensemble de la réglementation applicable même si on voit dans certains cas c'était pas forcément le cas partout parfait bah écoutez je vous remercie excusez moi quand je demandais juste à gilles si vous voulez compléter mon propos là dessus non non je crois qu'effectivement la question des rgpd c'est plutôt sur les destinataires ou les bénéficiaires des actes ou dans certaines matières il faudra faire attention oui et il y a quelqu'un qui mentionne effectivement l'apparition du nom d'un agent pour le versement d'une indemnité en cas de rupture conventionnelle ça peut être effectivement là un cas spécifique où l'anonymisation peut être envisagé tout à fait tout à fait ça me paraît tout à fait le cas ça peut être et puis enfin moi je pense à un certain nombre de domaines un peu sensible notamment par exemple dans la sphère sociale ou enfin faire apparaître publiquement des données relatives à un certain nombre d'attributaires de bénéfices de dispositifs sociaux est à l'évidence problématique bien sûr très bien ma cher maître je vous remercie encore une fois tous les deux pour cette pour cette intervention merci à vous tous de l'avoir suivi rendez vous donc bas le 5 juillet prochain pour un nouveau webinaire la gazette des communes en compagnie également du cabinet à daltis sur donc l'organisation des élections professionnelles très bon appétit à tous à bientôt et encore merci au cabinet à daltis pour sa participation et ses précisions merci à vous merci à moi la journée au revoir